Je suis actuellement avec le chef Jacob qui est le directeur national de la jeunesse ici au Niger. Alors chef Jacob, quel a été votre objectif principal pour ce camp? Aucun d'autres objectifs principaux n'ont été exprimé clairement dans le thème du camp de la jeunesse adventiste Adosso 2022. J'irai pour rebâtir la maison de Dieu. Donc c'est tout d'abord pour nous une opportunité de donner aux jeunes de pouvoir connaître vraiment leur importance au sein de l'église et savoir qu'ils ont un rôle fondamental dans la reconstruction n'est-ce pas de toutes les structures de notre église et comme on le sait tous la jeunesse n'est pas seulement l'église de demain mais même l'église d'aujourd'hui. Donc il faut donner un sens aux jeunes et n'est-ce pas la capacité de pouvoir également jouer un rôle dans la reconstruction des structures de l'église et aussi de notre communauté en général. Je suis actuellement avec le chef Augustin qui est l'un des organisateurs de ce camp. Alors chef Augustin, quelles sont vos attentes à la fin de ce camp pour ces jeunes? Ok, pour ce camp nous attendons à ce qu'à la fin de ce camp les jeunes puissent partir avec une bonne éducation, spirituellement, premièrement, physiquement et mentalement. Merci. Amen. Merci beaucoup chef Augustin. Uriel, que penses-tu de ce camp? Merveilleux. Oh, merveilleux. Est-ce que tu manges bien? Tu t'es fait de nouveaux amis? Super alors. Ce que je pense de ce camp est, le camp est bon. Wow. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus c'est qu'il y ait de nouveaux amis. Wow. Je pense que ce camp est une bénédiction. Amen. Qu'est-ce qui t'as le plus plu? C'est la nourriture. La nourriture? Ok. Alors Maïmouna, quelles sont tes impressions pour ce camp? Bon mes impressions pour ce camp, je dirais que ce camp est une bénédiction pour moi, pour ma vie. Ok, moi ce que je pense de ce camp, c'est que ce camp est vraiment bénéfique pour moi et pour tous les jeunes d'ailleurs. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup d'expériences dans ces trois jours seulement, ou bien quatre jours. Et j'ai eu à apprendre beaucoup de choses aussi que j'ignorais dans ma communauté. Bon, ce qui m'a plus plu, c'est la simplicité et la loignité de chaque personne que j'ai rencontré ici. Et ce qui m'a plus plu, c'est que ici tout le monde est amical. Et qu'on a des bons formateurs. Et on a aussi choisi une bonne région parce que ça n'est pas chaud comme là-bas à Niamé. Je suis avec la sœur Dorcas qui fait partie de l'équipe de la cuisine. Alors sœur Dorcas, comment ça se passe du côté de la cuisine? Bon, du côté de la cuisine, tout se passe bien. Tout se passe bien. Nous remercions bien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas des difficultés. Il y a des sœurs qui sont toujours disponibles à nous aider du matin jusqu'au soir. Donc pratiquement, tout se passe bien. Y a-t-il un problème que vous rencontrez? Non. Jusqu'à présent, pour le moment, nous n'avons pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Dorcas. Avec nous, le pasteur Jean Kientouki est l'aumônier de ce camp. Alors pasteur, quelles sont vos impressions pour ce camp? Mes impressions pour ce camp, c'est bien. C'est agréable. Les jeunes se contentent et l'atmosphère est agréable et je suis fier de les avoir, d'être parmi la jeunesse du Niger. Alors quelle est votre espérance pour la jeunesse? J'ai beaucoup à dire à la jeunesse du Niger. Ils ont un avenir prospère, mais ils doivent faire beaucoup d'efforts dans la vie spirituelle, dans la coopération, dans la lecture, en obéissant aux paroles de Dieu. Mais à part ça, ils doivent, ils sont, l'avenir est prospère par la grâce de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Ok. Merci que Dieu vous bénisse. Amen. Salut les amis, je suis actuellement avec Abdelaziz, qui est l'un des campeurs ici. Alors Abdelaziz, qu'est-ce que tu penses de ce camp? Bon, je pense que c'est quand c'est une merveille pour nous, parce qu'on s'apprend à se connaître l'un de l'autre, parce qu'on est venus de plusieurs endroits quoi. Mais je pense que c'est quand on nous a fait réunir pour se connaître et puis avoir une vie spirituelle plus meilleure qu'avant. Amen. Amen. Je suis là avec Florence, qui fait partie des campeuses. Alors Florence, tu t'es fait des amis au camp? Oui, bien sûr que je me suis fait des amis. J'ai rencontré ceux que je ne venais pas. Et puis, c'est cool. Côté le frère Joseph. Alors Joseph, après avoir passé six jours ici au camp, qu'est-ce que tu penses de ce camp? Bon, à mon niveau, je suis vraiment content puisque ce camp, voyons le camp, chaque jour il y a amélioration et puis c'est bien organisé. Et puis, tout le monde est à l'aise, surtout je suis à l'aise, je suis vraiment à l'aise. Et puis, je veux participer à l'édition prochaine avec joie. Amen. Ici, Hélène à mes côtés. Alors Hélène, qu'est-ce que tu penses de ce camp? Bon, pour le camp, je peux dire qu'au début, on a genre un peu du quai, c'est un peu mou. Mais les trois jours restants, on a quand même apprécié beaucoup. Surtout avec l'animation de AGD. On a vraiment aimé. Et le change entre les campeurs, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Je peux dire. Qu'est-ce que t'as le plus plu? Bon, les choses, juste hier, on était sortis pour le randonner. Vraiment, j'ai apprécié beaucoup parce qu'au retour, on avait changé beaucoup sur la route. Donc, j'ai apprécié beaucoup. L'effet de marcher, partir et revenir, j'ai changé entre eux. Ça m'a beaucoup plu. Alors, Abdulaziz, qu'est-ce que t'as le plus dans ce camp? Bon, je peux dire que, bon, nos chefs sont sympas. Et puis notre pasteur aussi. Je l'adore parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup, Abdulaziz, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ok, comment tu trouves les formations que vous recevez ici au camp? Riches, intéressantes et on apprend beaucoup ici. J'aime vraiment les formations puisqu'elles sont pratiques. Et puis, si nous pratiquons vraiment ces formations, nous aurons de la joie. Et puis, nous verrons que c'est bien de participer à un camp. Merci beaucoup, Joseph. Je suis avec l'ancien Daniel Hieu, qui fait partie des formateurs ici au camp. Alors, ancien Daniel, nous avons fait le tour et nous avons remarqué que les campeurs ont beaucoup apprécié les formations. Alors, quel est votre espoir pour la jeunesse? Merci pour cette information que je reçois, de savoir que les campeurs apprécient le camp et aussi la formation. Et c'est le début. Le début, c'est la prise de conscience. Et qu'ils prennent conscience, c'est nous remplir d'espoir que chaque jour, ils feront un pas dans une direction, se fixeront des objectifs et apprendront chaque jour quelque chose qui pourrait transformer leur vie. Amen. Merci beaucoup, ancien. Merci. Je suis avec le pasteur Lucien Yadode, qui fait partie des formateurs. Alors, pasteur, que pensez-vous de ce camp? Bon, il faut avouer que particulièrement, je suis content de ce camp. Ce qui me donne de la joie est que les jeunes qui sont là et ils sont présents jour après jour, chaque matin, à chaque programme, ils sont là. Et ils suivent les formations, les prédications, que ce soit le matin comme le soir. En tout cas, particulièrement, je suis content de leur présence. Quel appel lancez-vous à la jeunesse? Je pourrais dire, vu qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas là, je voudrais lancer l'appel aux jeunes de ne jamais rater que ces occasions-là. C'est des occasions où on apprend toujours. On apprend toujours et on doit toujours venir à ces occasions, à ces rassemblements pour bénéficier sur le plan intellectuel, sur le plan moral, voire spirituel. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Alors, je suis avec l'ancien Katia qui fait partie du commission de la sécurité. Alors, ancien, comment se passe le camp du côté de la sécurité? Bien. Pourquoi je dis bien? Parce que moi-même, je suis sous un chef, du nom de chef Torso Junior. Alors, ce qu'il fait qui est bon, avant de faire l'emploi du temps, il me consulte. Et ensemble, on arrange et on remet à la commission annonce, qui annonce ceux qui allons prendre la relève. Ça, déjà, c'est bien organisé. Et puis, on fait tout pour s'assurer que tous soient dans leur chambre après 0 à 5 minutes. C'est bon. Alors, ancien, quel est votre espoir pour la jeunesse? Oui, comme même le public s'y a dit, le président mondial dit que la jeunesse la relève de demain. Mais, bizarrement, ils ne font rien qui montre qu'ils ont une vision pour la jeunesse. Mais, pour une première fois, l'église à l'aventure du septième jour, l'église à laquelle j'appartiens, fait tout pour organiser. Je ne saurais qu'une fois, chaque année, un camp pour réunir la jeunesse. Et on rassemble beaucoup de spécialistes pour venir leur donner leur savoir. Oh, c'est bon. Merci beaucoup, ancien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis avec Cosme, qui est le maestro. C'est lui qui anime ici. Alors, Cosme, comment ça se passe du côté de la musique? Ça se passe bien. Et avec la grâce de Dieu, tout va bien. Nous avons des invités qui ont le don de chanter et eux, ils nous accompagnent. Et ça, c'est une grâce. Et nous devons remercier l'Éternel pour ça. Amen. Merci beaucoup, Cosme. À mes côtés, Odiel. Odiel, qu'est-ce que tu penses du camp? Du camp, ça fait du mieux. Elle s'aime, mais je suis très gentille. Oh, alors qu'est-ce que tu aimes le plus au camp? La nourriture. Oh, la nourriture? Oui. Ok, merci beaucoup, Odiel. Je suis avec Léa. Léa, est-ce que tu as aimé le camp? J'ai aimé très bien le camp. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le camp? Les danses, les collégraphies, les esquets, ça m'a beaucoup plu. Oh. Eh bien, on est de retour avec Léa parce qu'elle a voulu dire quelque chose de très important. Alors, Léa? Et j'ai voulu dire, j'ai oublié, j'ai voulu dire que, et merci à nos mères qui nous ont préparé des spéciales repas, quoi. Oh, merci. On a bien aimé ça. Merci, Léa. Et je les remercie. Tu es avec Sarah. Sarah, est-ce que tu as aimé le camp? Hein? Est-ce que tu as aimé le camp? Je ne sais pas. Oh, elle ne sait pas. Sarah ne sait pas si elle a aimé le camp. Est-ce que tu as aimé la nourriture? Hein? Est-ce que tu as aimé la nourriture? J'ai aimé. Tu as aimé? Oui. Oh. Merci, Sarah. À mes côtés, le frère Joseph. Alors Joseph, après six jours de... Après six jours ici au camp... Compte. Six jours de camp. Que penses-tu de ce camp? Super. Super? Oui. Ok. On recommence? Je ne sais pas. Le gars, il le faut comme... Actuellement avec Yannick. Yannick, dis-moi. Quelles sont tes impressions pour ce camp? Mes expressions qui sont ici. Mes expressions qui sont ici. Un, trois, deux, un. Action. Salut tout le monde. Je suis actuellement avec... Donc on ne va pas répéter même s'ils sortent. Ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut tout le monde. Je vous rappelle que je n'ai pas dit ça. Je suis avec Joseph qui fait partie des campeurs. Evidemment. Je ne lui ai pas dit qu'il fait partie des campeurs. Je suis fatiguée de toujours répéter ça. Je suis avec Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je m'appelle, je m'appelle Sarah. Je m'appelle Sarah Nadinga Abdurrahman. Je... ...